Dans un couple, si quelqu'un balance à l'autre, tu ne penses qu'à toi. L'autre pourrait répondre, égoïste toi-même, tu as vu comment tu me parles. S'il vous plaît, quittons ce vieux paradigme, il y a moyen de fonctionner autrement. Il y a beaucoup plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux intelligences qui essayent d'avoir raison. Ça, c'est un des enjeux majeurs de la communication non-violente. Comment va-t-on créer du « nous » ? La paix, ce n'est pas un truc bisounours qui tombe du ciel. La paix, ça s'apprend comme les maths ou le foot. Ça peut paraître simple pour les auditeurs d'entendre ça comme ça, mais je vois combien ça transforme des vies. Alors, salut à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à vous créer la vie qui vous inspire. On a un invité d'honneur aujourd'hui, je suis très content. Thomas Dansbourg, il est l'auteur de « Cesser d'être gentil, soyez vrai ». Je suis très content, on va pouvoir parler de trois choses en particulier. La première, comment il a pu passer de quelqu'un qui est un avocat à aider des jeunes à vivre une vie qui leur correspond mieux. La communication non-violente, tu as participé, en tout cas, la popularisée, je pense, vraiment dans l'infrancophonie. La troisième partie, comment prendre le temps, comment on peut appuyer sur le frein parfois et l'intérêt que ça peut avoir. Merci d'être là. Avec plaisir. J'adorerais savoir comment on passe d'être avocat à aller aider des jeunes dans la rue, à être plus heureux. En choisissant la carrière d'avocat, je voulais aider les gens à traverser leurs conflits. Et à l'époque, je n'avais aucune idée de la psychothérapie. Dans le milieu dans lequel j'ai grandi, la psychothérapie était un truc qui concerne les gens qui ont des gros problèmes mentaux. Je ne savais pas que c'était une voie de connaissance de soi permettant de mettre le meilleur de soi au service de tous. Ça, je le découvrirai beaucoup plus tard en devenant thérapeute. Le choix d'être avocat, c'est pour aider à traverser les conflits. Mais assez vite, j'ai vu que les outils, souvent, sont agressifs. Il y a beaucoup de tensions. Je ne me suis senti pas heureux dans ce métier. Tu es resté combien de temps avocat ? J'étais six ans avocat. Et puis encore, après presque une dizaine d'années, consultant juridique pour un groupe où j'avais comme un métier d'avocat, mais au sein d'une entreprise. Mais ce métier ne me plaisait pas. Je me suis passionné en bénévolat pendant dix ans pour une activité avec des jeunes dits de la rue, des jeunes en difficulté, dans la drogue, la prostitution, la violence, les gangs de rue. Et on a organisé des week-ends et des vacances, des voyages, pour aider ces jeunes à mieux se connaître, à se rencontrer, à comprendre leurs émotions et à retrouver une intégration qui soit satisfaisante. Comment vous les approchiez, en fait ? Le premier contact, comment ça marchait ? Le premier contact était fait par le fondateur. Il était lui-même ancien avocat, ayant trouvé que ce métier ne lui convenait pas, devenu flic à la police judiciaire de Bruxelles, ce qui est assez surprenant comme passage. Et au sein de son métier de flic, dans la protection de la jeunesse, il avait réalisé que presque rien n'était fait de façon préventive pour éviter que le jeune passe à l'acte et de façon curative pour l'aider à se remettre quand il a fait un séjour en prison. Et il avait donc créé cette association pour les jeunes. Et c'est comme ça qu'il était en contact avec beaucoup de jeunes et qu'il pouvait dire, viens dans notre association le week-end faire une activité. Et donc toi, quand tu les voyais, ils étaient dans une salle individuelle, c'était comment ? C'était surtout à l'extérieur. L'idée, c'est qu'il y avait peut-être une petite réunion pour organiser l'activité, mais l'idée était de faire des activités un petit peu challenging, comme de l'escalade, comme des descentes de rivière en kayak. Une fois par an ou parfois deux fois, on nous montions une expédition dans le désert, le désert d'Algérie ou de Tunisie. On a monté beaucoup de randonnées comme ça pendant 3-4 semaines pour emmener les jeunes prendre conscience que la vraie joie ne dépend pratiquement de rien. On n'a pas besoin d'alcool, on n'a pas besoin de fringues, on n'a pas besoin de musique, on a juste besoin d'être bien et joyeux ensemble. Et ça, ça s'apprend, être bien et joyeux ensemble, particulièrement quand on vient d'un univers dans lequel il n'y avait pas de joie et on n'était pas bien parce qu'on était battus, on était rejetés, on était exclus, il n'y avait pas de parents à la maison. Il y a eu des moments comme ça où ils ont été face à toi, violents entre eux ou violents avec toi ? Avec moi, non. Ils avaient du respect pour le fait que les adultes que nous étions prenaient soin d'eux. Ça, ils sentaient qu'ils en avaient besoin et ils respectaient ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conflit ni de désaccord, mais il y avait du respect. Je n'ai jamais senti le moindre risque, mais entre eux, ils pouvaient être assez bagarreurs. Et donc notre travail consistait à les inviter à s'écouter mutuellement, une notion qu'ils n'ont pas. Quand on n'est pas d'accord, on se tape dessus. Ça, c'était leur modèle. Nous leur apprenions à voir qu'on peut comprendre la position de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, mais on respecte sa position. Et si on respecte sa position, il aura tendance à respecter la nôtre, même s'il n'est pas d'accord. On crée les éléments d'une rencontre. Tu peux partager un des plus beaux moments pour toi dans ce contexte-là ? Il y en a un que je cite dans une de mes conférences qui était qu'on emmenait les jeunes faire des activités dans un camp d'entraînement du régiment paracommando au bord de la rivière de la Meuse, en Belgique. C'est un endroit tout à fait naturel. Des falaises, des forêts, des rochers. Et on fait de l'escalade des tyroliennes, des ponts de singes. On s'aguerrit par rapport à la peur. Et c'est un travail très pertinent. Beaucoup de gens qui nous confiaient les jeunes, des institutions, des procureurs, avaient peur que ces jeunes n'aillent faire du grabuge dans la région, dans le coin. Nous avions confiance. Et effectivement, le soir, quand on campe, on prépare un repas, un feu. Il n'y a pas un jeune qui manque à l'appel. Ils sont tous là. C'est quoi les ingrédients du fait qu'ils sont tous là alors qu'ils étaient réputés récidivistes, casseurs et qu'ils allaient faire plein de grabuges ? Eh bien, c'est le bien-être ensemble, de nouveau. Pourquoi être ailleurs alors qu'on est bien ici ? Pourquoi être excentrique quand je suis centré ? Et qu'est-ce qui centre ? C'est le fait d'avoir des choses qui sont joyeuses, qui sont heureuses, qui te font un peu dépasser toi-même, des défis et dans lesquels tu te sens soutenu, encouragé. C'est ce climat de bienveillance et de dépassement de soi qui crée le bien-être ensemble. Et ça, ça me reste une inspiration dans mon travail de thérapeute. Le bien-être ensemble dépend de la chaleur humaine, ça dépend du respect inconditionnel pour la personne et de la clarté du sens de ce qu'on est en train de faire. Quand j'accompagnais des personnes en thérapie, chaque fois je me disais, est-ce que la chaleur de l'amour est suffisamment dite ? Il y a des gens qui ne se disent jamais qu'ils s'aiment. Et dans beaucoup de familles, ça dysfonctionne à cause de ça. Est-ce qu'il y a du respect ? Parce qu'aimer quelqu'un, ça ne veut pas encore dire qu'on le respecte profondément. Il y a des gens qui ne doutent pas qu'ils ont été aimés, mais ils ne sont pas sûrs d'avoir été respectés dans leurs différences. Et enfin, est-ce que ce que l'on vit ensemble fait sens ou pas ? L'enjeu du sens est majeur aujourd'hui. Beaucoup de jeunes sont en perdition parce que la société ne propose pas de sens. Si quelqu'un n'a jamais entendu parler de la communication non-violente, a forcément des relations avec les autres de temps en temps, collègues de travail, partenaires, avec sa femme, son mari, ses enfants, ses parents. Et de temps en temps, il y a des frictions, des incompréhensions, des conflits. Les pépites comme ça de la communication non-violente, ça serait quoi ? Ce serait de prendre conscience que, en principe, nous avons tous les mêmes besoins fondamentaux. Nous ne les vivons pas tous de la même manière, mais nous avons les mêmes besoins fondamentaux. Savoir ça et essayer de se demander mais de quels besoins cette personne prend-elle soin quand elle agit ou parle de cette façon-là, ça va nous permettre de descendre au niveau d'une sorte de nappe phréatique commune qui nous relie. Les gamins de la rue dont on vient de parler, je n'aimais pas toujours leur comportement, leur attitude. S'ils taguent les murs ou balancent des pavés dans les vitrines, je n'aime pas ce que je vois. Mais quand je vais causer avec eux et que le gamin me dit « Mais moi, je ne suis pas reconnu, mais mon tag sur le mur de la vitrine, il est dans tous les journaux. » Ah, tu as besoin de reconnaissance, donc. Moi, ma vie est plate et je m'emmerde dans ma cour en béton à jouer au foot, mais balancer des pavés dans la vitrine, j'ai l'impression d'exister. Ah, tu peux vivre sans avoir l'impression d'exister, toi. J'ai les mêmes besoins, moi, que ces gamins. Absolument, besoin de reconnaissance, d'appartenance, d'être compris, d'avoir ma place, etc., de me sentir vivant. Seulement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné des stratégies opportunes pour vivre mes besoins. Mais donc, la compréhension de nos besoins nous facilite le lien, ça nous rassemble. On n'est pas dupe du comportement, de l'attitude, de ce que l'autre dit, mais on se rejoint. Dans un couple, si quelqu'un balance à l'autre, tu ne penses qu'à toi, l'autre pourrait répondre « Égoïste, toi-même, tu as vu comment tu me parles. » Mais il pourrait prendre conscience que si l'un dit « Tu es un égoïste, tu ne penses qu'à toi », c'est qu'il est triste tout seul et qu'il a besoin d'attention ou d'écoute. « Est-ce que tu es triste parce que tu aurais besoin d'attention ? » « Non, tu ne m'écoutes jamais. » « Ah bon, donc tu aurais besoin d'écoute. » « Ben oui, je t'écoute. » Voilà. Et on a gagné un temps précieux. Je ne prends plus l'attitude de l'autre contre moi, je la prends comme l'expression de quelque chose qu'il vit et qu'il a besoin que je comprenne. C'est de l'humanité. On va créer du « nous ». Ça, c'est un des enjeux majeurs de la communication non-veillante. Comment va-t-on créer du « nous » ? Dans nos cultures, dans nos éducations, on s'est forgé un espèce de « je, me, moi » assez agressif, souvent avide et égoïste face à un « tu-te-toi » assez hostile vécu comme menaçant. Et on vit dans des rapports de force. Ça nous épuise. Nous avons besoin de changer le logiciel et de voir des rapports de collaboration. Même si ce que l'autre dit n'est pas confortable à entendre, on peut percevoir son vrai besoin et se relier. Donc déjà, la première chose, c'est de passer des comportements au besoin. C'est-à-dire, tiens, derrière le comportement, quel est le besoin que la personne, elle, essaye de nourrir ? C'est exactement ça. Il y a un processus comme ça que décrit la communication non-violente, justement, dans une relation. Est-ce que tu peux donner un peu quelques étapes clés ? Qu'est-ce que je peux faire quand soit, moi, il y a un truc qui ne me va pas et je veux l'exprimer, ou alors l'inverse, l'autre, il y a un truc qui ne lui va pas, il est en train de l'exprimer à sa manière. Et comment je peux gérer ça, en fait ? La première clé, c'est d'essayer d'observer la situation sans la juger. C'est très difficile. Nous sommes tellement pronts à juger d'emblée. Par exemple, à dire à l'autre, tu me fais la gueule. Et l'autre, il ne fait peut-être pas la gueule. Il était juste triste, seul, préoccupé par un sujet. Si moi, j'aborde en ouvrant la porte du dialogue par cette petite phrase, tu me fais la gueule, je risque d'avoir de la friction. Donc, comment est-ce que je peux nommer ce que je vois sans juger ? C'est un travail. C'est-à-dire, en gros, quel est le fait qui se passe réellement ? C'est ça. Donc, tenter de faire une lecture objective de ce qui se passe, c'est la première clé pour éviter de déraper dès le début du dialogue. Si je dis à mon gamin, il y a de nouveau du bordel plein ta chambre, il n'y a pas beaucoup de chance qu'il écoute mon besoin d'ordre. Parce que je l'ai pris à Arbrousse. Parce que lui, peut-être, et en plus, il a déjà rentré tous ses CD et il est très fier de ce qu'il a fait. Donc, ce sera précieux d'essayer de nommer ce qui se passe. Tiens, je vois la couette sur le sol ou le linge sale sur le tapis. Je nomme les faits sans juger. Après, il y a plus de chances, pas toutes les chances qu'il entende, que je me sens peut-être fatigué, que j'ai besoin d'aide et de réciprocité dans les tâches et que je vais peut-être lui demander est-ce que tu serais d'accord de faire ta part et de ranger ton linge ? En tout cas, j'ai évité de démarrer la partie perdant. Exactement. Ça peut paraître simple pour les auditeurs d'entendre ça comme ça, mais je vois combien ça transforme des vies, simplement parce qu'au lieu de s'empoigner dès le départ, on essaye de cohabiter avec bien-être, avec chaleur. J'ai des questions comme ça que j'imagine que certaines personnes qui nous écoutent se posent. Moi, parfois, ça sort comme ça. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Voir même, parce que je suis encore plus dans les croyances, j'ai toujours été comme ça. J'aime bien ce « j'ai toujours été comme ça » et j'ai envie de dire à la personne de qui tu parles, tu parles de ton personnage, évidemment, dans lequel tu as été construit, tu as grandi, tu es domestiqué comme ça. Mais connais-tu vraiment ta vraie personne ? Est-ce que tu parles de ta vraie personne ou du personnage ? Et c'est ça le travail qu'on fait en connaissance de soi, c'est d'apprendre à connaître sa vraie personne derrière le pétrissage de conditionnements dans lequel nous sommes tous. Nous avons besoin de comprendre « tiens, ça, c'est mes conditionnements, c'est mes automatismes, c'est ce que j'ai intégré. Maintenant, derrière ces automatismes, je veux trouver ma vraie spontanéité. » Beaucoup de confusion entre automatisme et spontanéité. L'automatique, c'est ce que je l'ai répété tellement ou on me l'a fait répéter tellement que du coup, ça sort comme ça. Et l'autre, c'est un peu un élan qui vient de l'intérieur. C'est tout à fait ça. L'automatisme, c'est pas vlovien. C'est action-réaction. Il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas un être libre qui prend un peu de recul, comprend ce qui se passe et fait une réponse adéquate. C'est l'exemple du téloir que tu donnais. Le jeune qui, on l'insulte et sa réponse, c'est « je te tape dessus ». C'est ça. Action-réaction. C'est pas spontané, c'est quelque chose qu'il a appris dans l'environnement où il a grandi. C'est ça. Et tu peux déjà percevoir la dimension que j'appelle citoyenne de ce travail sur soi. Un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant. C'est que par son attitude pacifiée, parce qu'il a appris à comprendre ses mécanismes, à gérer ses émotions, à savoir ce que ça dit de lui, parce qu'il arrive à s'aligner sur son être profond plutôt que de rester prisonnier de son personnage. Sa démarche, son attitude est pacifiante. Il est conciliant, il est à l'écoute, il crée un climat de synergie, de collaboration. La paix, c'est tout sauf bisounours. C'est un travail de pacification, c'est une discipline au fond. Et du coup, là, pour revenir sur la personne qui nous écouterait et qui se dirait « alors ok, d'accord, je fais la différence entre personnage et personne, ce qui est une vraie grosse distinction. je l'entends intellectuellement maintenant dans la situation à chaque fois que mon mari, il rentre et au lieu d'aller me faire un câlin, il se met dans ses papiers. Eh bien moi, ça me fait sortir de moi et j'ai beau comprendre qu'effectivement, il y a une distinction entre les comportements qu'il a et ses besoins, mes besoins, maintenant à chaque fois, j'ai beau le savoir, je réagis quand même de la même manière. Je verrais deux choses à faire, travailler sur ce que cet énervement dit de moi, est-ce que j'ai besoin d'être rassuré, mon conjoint même, même s'il ne me regarde pas dès qu'il rentre, est-ce que j'ai suffisamment de confiance en moi, d'estime de moi pour accepter sa différence d'attitude ? C'est une première piste, rester en paix malgré le comportement qui peut-être me dérange. Et la deuxième proposition, c'est de s'en parler, de pouvoir dire à l'autre « peut-être tu ne te rends pas compte, mais quand tu rentres, tu vas directement à tes affaires sans me dire bonsoir. » Moi, personnellement, ça m'attriste. J'aimerais un petit câlin, juste un moment d'échange parce que ça nourrirait mon besoin de lien, de profondeur et d'échange avec toi. Qu'est-ce que t'en penses ? Se parler, nommer l'enjeu, pas le subir, transformer. Tellement de gens subissent une existence qui ne leur convient pas au lieu d'indiquer à l'autre avec clarté et on peut le faire avec bienveillance, ce comportement ne me convient pas pour telle raison. Qu'est-ce que t'en penses ? La plupart du temps, si on dit les choses avec douceur et avec tact, mais également avec force, l'un n'empêche pas l'autre. Eh bien, l'autre comprend. On dit, écoute, désolé, effectivement, j'étais préoccupé, j'étais sur l'ordi alors qu'effectivement, je suis content de te voir, je vais te faire un petit câlin. Parlons-nous que diable. Franchement, il y a tellement de conflits qui viennent de non-dits. On n'a jamais exprimé, en fait. Mais oui. Il y a personne qui dit mais elle devrait le deviner. Beaucoup de gens disent ça va sans dire. Mais attends, ça va mieux en le disant. Surtout qu'on est différent, donc on a des logiques différentes. Et c'est ça. On a vraiment des logiques différentes, des programmations différentes. On vient d'univers différents. Même si on est très proche et on le souhaite dans un couple, il y a quand même des programmations qui ne sont pas les mêmes. Et donc, on a besoin de lisser ça par de l'échange intime et qui demande de prendre du temps pour être ensemble plutôt que faire. Parce que souvent, on est pris par le faire. Je rentre, je fais la vaisselle, je fais à manger, je fais les devoirs des enfants. D'abord, être. Être ensemble. Vérifier si on est heureux dans le nous. Je trouve, dans ce que tu lues, il y a un moyen pour moi qui m'a beaucoup aidé à l'intégrer, c'est de voyager. Parce que voyager m'a forcé, entre guillemets, à être face à des cultures où là, je vois bien que ce n'est pas lié à moi, à la personne. C'est qu'il y a un code qui est différent et c'est un bel exercice, je trouve, pour vraiment voir à quel point les personnes vont réagir de manière différente, juste lié à comment elles ont été éduquées dans certaines cultures. Te toucher, c'est te dire je t'aime. Certaines cultures, ne pas t'exprimer, c'est te dire je t'aime. C'est fascinant. avec les gens autour de moi. C'est vraiment une distinction fondamentale de voir que les mêmes besoins peuvent être vécus avec des stratégies, c'est-à-dire des mises en pratique extrêmement différentes. Ça ouvre à l'accueil, pas juste à la tolérance, je te tolère mais ne m'emmerve pas, ce qui est quand même rude de cette expression de tolérance dont on parle beaucoup, mais qui a envie d'être toléré. Je veux dire, on a envie d'être accueilli, c'est quand même une autre chose. Ça nous invite à vraiment apprendre à accueillir la différence de l'autre et pas seulement la tolérer. Tu en parlais tout à l'heure avant l'interview, cette manière qu'on peut avoir parfois d'être polarisé, d'être binaire. Je vois des personnes qui par exemple vont me dire j'ai lu le livre sur la communication non-violente, j'ai vraiment compris le principe, je vois qu'ils ont compris les étapes et il se trouve que la personne par exemple, elle va aller voir son papa ou sa maman, son professeur, son manager, peu importe la personne, mais elle vient dans une position qui est un peu victime. Je ne me sens pas bien quelque part, c'est aux autres de faire en sorte que je me sente bien et du coup, elle a ça comme point de départ dans son énergie à l'intérieur d'elle et après, elle essaye de dire à la personne j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin de ça. Elle a un tel besoin que le monde extérieur la soutienne que du coup, elle me dit mais je ne comprends pas parce que je demande aux autres de me soutenir mais ils ne le font pas et j'adorerais avoir ta vision. Dans quelle mesure, parfois, ne pas être soutenu par l'autre, ça peut aussi nous rendre service, nous faire grandir pour nous apprendre à nous soutenir nous-mêmes. Effectivement, nous avons un niveau de besoin qui est en lien avec l'autre, avec ce que l'autre peut faire ou dire et c'est souvent le besoin d'être aimé, d'être connu, d'être écouté. Lorsque ce besoin vers l'extérieur est si fort, si intense, la plupart du temps et là, je te partage 25 ans d'expérience que j'ai d'abord besoin de prendre soin de ce besoin moi-même. Quand j'ai à ce point besoin d'être connu, c'est peut-être que j'ai besoin de me reconnaître un peu, de me faire de la place à moi. Alors quand j'ai à ce point besoin d'être écouté par l'autre, mon conjoint, mon patron, etc., c'est peut-être que j'ai besoin de m'écouter moi-même pour mieux me comprendre. Je sais que ça peut paraître un peu théorique pour les personnes qui nous écoutent, toutefois, c'est vraiment l'expérience pratique qui me fait dire ça. Commençons par nous apporter à nous-mêmes ce que nous désespérons d'obtenir de l'autre. Parce que lorsque je ne fais pas ma part de travail et que tout mon besoin d'être reconnu ou d'être câliné ou d'être soutenu est sur la tête de l'autre, c'est trop lourd pour l'autre. Et donc il s'enfuit. C'est particulièrement le cas dans un couple. Si j'ai tellement besoin d'être écouté par mon conjoint, l'autre, il sent une sorte de gouffre, il s'enfuit, il ne peut pas écouter tout ça. Et plus il s'enfuit, plus j'ai besoin d'être écouté, plus j'ai besoin d'être écouté, plus il ou elle s'enfuit. Et je crée un mécanisme vicieux. Au lieu que de faire ma propre part, je m'apporte suffisamment d'écoute pour que la demande que je ferai à l'autre ne soit pas excessive. Et ça, ça se travaille. Un bouquin, ça informe. Mais la pratique seule transforme. Et la pratique, je recommande bien sûr lorsqu'on a des difficultés de cet ordre-là, de ne pas la faire tout seul, mais d'aller dans un groupe parce qu'il y a un soutien extraordinaire de la communauté d'un groupe. Ça crée une fraternité, une humanité, une bienveillance. J'en recommande chaleureusement un peu de travail de groupe pour travailler ces mécanismes-là. Et puis, il y a vraiment un effet miroir quand quelqu'un explore une situation. On dit, ah, mais moi, j'ai la même chose. Tiens, c'est intéressant comment cette personne s'en sort. Et puis, la personne qui paraissait en assurer complètement, on réalise qu'elle est toute timide parce qu'elle se livre et on se rend compte que sa façade de qu'on ne répond pas à ce qu'elle vit. Et ainsi de suite, ça ouvre une humanité que l'on n'a pas tant qu'on reste piégé par le personnage. Comment tu conseillerais à une personne de savoir, oui, j'utilise bien la bonne stratégie de la communication non-violente, mais peut-être qu'effectivement, en amont, j'ai un désir excessif. À partir de quel moment je sais que là, il ne s'agit pas que ma femme me soutienne ou mon mari me soutienne, c'est à moi de me soutenir ? Ça demande un peu de courage d'admettre ça. C'est plus facile d'attendre que ça vienne de l'extérieur à travailler ça. Ça demande un peu de courage et d'humilité, de qualités qui ne vont pas forcément ensemble pour accepter de se remettre en question. Ma posture de victime qui se plaint systématiquement, qui attend que les autres bougent alors que moi, je ne bouge pas, elle me fatigue et elle fatigue les autres. J'ai besoin d'en changer, de transformer et je vais donc apprendre à travailler l'estime de moi, la confiance en moi. Ça demande du courage de faire ça. C'est pour ça que tant de personnes ne le font pas et une capacité de remise en question. Mais de nouveau, c'est salutaire parce que non seulement le premier bénéficiaire, ça va être moi qui se passe à l'intérieur de moi. Mais immédiatement, mon conjoint, mes enfants, ma famille, mes proches vont bénéficier de ce travail. On voit de nouveau la dimension citoyenne de ce travail d'intériorité. Alors pour répondre à ta question pratique, comment est-ce qu'on fait ça ? En s'observant, en s'observant régulièrement, en arrêtant de faire, faire, faire et en prenant régulièrement, deux à trois fois par jour, un temps de présence à soi pour observer ce qui se passe, comment je me sens, se poser à soi la petite question magique qu'on pose à plein de gens sans écouter la réponse, comment ça va ? Posons-nous à nous-mêmes pas ? Qu'est-ce que ça dit de tes besoins ? Quels sont les besoins nourris ? Quels sont les besoins pas nourris ? Cet exercice, je l'appelle dans C'est d'être gentil, soyez vrai, trois minutes, trois fois par jour de présence à soi. Ça peut paraître bénin. Cependant, cette régularité du soin de soi fait que ça pousse. Il ne faut pas passer deux heures devant une salade ou un géranium pour qu'il pousse. Il s'agit à l'occasion de l'arroser, vérifier son ensoleillement et enlever les mauvaises herbes. Un petit soin, de temps en temps, permet un énorme résultat. Ça ne peut pas ne pas pousser lorsqu'on prend soin. Et donc, mon invitation est de prendre soin de nos besoins en les écoutant, en observant leur fonctionnement à l'intérieur de nous et en cherchant par nous-mêmes les stratégies pertinentes. Imaginons une personne en nous écoutant, elle réalise « Beaucoup de mes comportements ont pour intention de me sentir reconnu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se reconnaître soi-même selon toi ? » Observer ses qualités et accueillir ses défauts. Observer ses qualités, c'est-à-dire avec discernement, apprécier les bons aspects que nous avons. Et tout le monde en a. Et j'ai acquis cette conviction en m'occupant de gamins de la rue qui se dépréciaient considérablement. J'ai vu des trésors de qualité dans des corps d'enfants très meurtris. Donc, tout le monde a des qualités, même si on n'a pas appris à les reconnaître. Et apprendre à estimer ses qualités, sa sensibilité, sa délicatesse, sa fragilité, mais aussi sa force, sa puissance, sa fantaisie ou sa rigueur. Nous avons chacun des qualités extrêmement variées. Et puis, encourager les parties de nous qui sont plus fragiles et qui ont besoin d'être sans doute stimulées, d'être paternées ou maternées. Et apprendre à avoir avec soi un rapport aimant, comme un bon parent qui éduque un enfant en l'encourageant. Ça, c'est la clé d'une bonne estime de soi. Et ça ne tombe pas du ciel, c'est un processus. Comme la salade. On ne fait pas pousser une salade en tirant dessus. On l'accompagne dans son processus. Mais c'est la même chose, je ne fais pas pousser mon besoin de confiance en moi en tirant dessus. Mais en l'accompagnant, en l'observant. Moi, je suis quelqu'un qui était extrêmement timide et qui rougissait devant trois ou quatre personnes, qui avait du mal à prendre sa part dans un dialogue. Tu m'aurais dit il y a 30 ou 40 ans je ferais des conférences. J'aurais dit mais non, je suis beaucoup trop timide, je ne peux pas faire ça. Puis voilà, ça s'apprend et je pense que tu as le même genre de processus. J'adore cette idée que les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire à court terme et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire à long terme avec ce petit truc qui paraît anodin. Comment j'ai pu changer parce qu'à l'époque je ne voulais même pas en être là. Je voulais déjà arriver à me sentir un peu mieux à ce petit changement au quotidien d'apprendre un peu plus à s'aimer, faire des petites choses que je n'avais pas l'habitude de faire. C'est fou comment ça change la personne que tu deviens. Plus que même ce que tu as rêvé à croire possible avant. Nous avons une capacité de changer qui est aussi considérable que négligée. Et si nos auditeurs retiennent juste ça, c'est déjà le plus beau message. C'est clair. Notre capacité de changer est absolument considérable. Ça demande juste de lever nos barrières personnelles, nos croyances limitantes, nos préjugés sur nous, nos pensées négatives. En parlant des pensées, j'aimerais aussi avoir ta vision. Comme tu dis, tu as passé beaucoup d'années sur accompagner l'humain, faire aussi des ateliers autour de la communication. Je vois beaucoup de personnes qui font des séminaires ou lisent des livres. Ça part d'une belle intention justement de changer, d'apprendre, de transformer leur vie. Ils utilisent ce qu'ils ont appris sans se rendre compte comme un fléau contre eux-mêmes en se disant « Mais je ne comprends pas, j'ai appris à mieux communiquer via le livre et pourtant j'ai encore des conflits. » Et ils s'en veulent en se disant « Un peu, je suis nul. Pourquoi j'ai encore des conflits ? » Avec un peu cette idée qu'une fois qu'ils auront fait un séminaire, peu importe avec qui, font ça en pensant qu'ils vont réussir à éradiquer complètement les tensions, les conflits, les pensées négatives, les frustrations, les souffrances, les besoins non assouvis. Et j'aime beaucoup partager aux personnes de dire « Mais en fait, toutes les personnes, même celles que vous fantasmez, Gandhi, Mandela, elles ont eu jusqu'au dernier jour leurs émotions dans tout le spectre des émotions et leurs difficultés, leurs peurs, leurs victoires, leurs célébrations. » Qu'est-ce que tu aimerais dire justement à une personne qui, ça fait des années, elle essaye de s'entraîner à mieux communiquer et elle s'en veut de ne pas encore avoir éradiqué tous les conflits dans son couple ou avec ses enfants ? D'accepter de quitter le fantasme que l'on puisse vivre une vie d'homme ou de femme sans rencontrer évidemment toutes sortes de conflits et toutes sortes d'émotions difficiles et inconfortables à vivre. Ça fait partie du processus de la vie et nous sommes tellement différents avec tellement de caractère qu'on va en rencontrer. Ce que l'on peut apprendre à développer et ce que permettent notamment certains ouvrages mais surtout, comme je l'ai dit, de la pratique, de la pratique, de la pratique, c'est de mieux vivre avec le conflit, de ne plus en avoir peur, d'accepter « tiens, on est en conflit, là on ne se comprend pas bien mais on va s'en parler tranquillement un petit peu aujourd'hui, on n'essaie pas de résoudre là dans l'instant, on s'en reparle demain ou après-main, on laisse un peu mijoter et cette disponibilité à accueillir le conflit comme étant une saison de la vie et donc un ingrédient et non pas un accident fait qu'on trouve une issue parce que de la fécondité s'instaure dans notre façon d'être avec soi et avec l'autre. Tout d'un coup, une idée apparaît qui va au-delà de « tu as une posture, j'ai une posture » mais tout d'un coup, on trouve une troisième voix qui n'était pas évidente mais qui est venue parce que « je t'ai bien écouté, j'essaye de te comprendre, tu m'as bien écouté, tu essaies de me comprendre, on en reste là aujourd'hui et demain, tac ! » Tout d'un coup, « ah, mais on va faire ça qui combine les deux ». Eh bien ça, je l'ai vu des centaines de fois. Je ne peux pas en convaincre nos auditeurs, je peux juste leur proposer de l'entendre et d'arrêter de vouloir résoudre là, maintenant, ce soir, le conflit comme moi je veux. Ça, ça crée tellement de tensions. Créons d'abord du « nous ». Qu'est-ce que toi, tu voudrais ? Quelle est ta position ? C'est ça que tu aies besoin ? Je ne suis pas forcément d'accord avec ça mais je te respecte et j'écoute. Peux-tu écouter les miens ? Voilà ce que moi, je voudrais. Je ne te demande pas d'être d'accord, juste d'entendre. Ça te va ? On s'en reparle demain ? Il y a beaucoup plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre que dans deux intelligences qui essayent d'avoir raison. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu es en train d'exprimer, c'est que tu n'es pas en train de dire qu'un conflit, peu importe même si tu es formé, peu importe si tu as la méthode, doit se résoudre comme ça. Certains, ça va être rapide, d'autres un peu plus long, d'autres encore un peu plus long. J'ai l'impression que tu parles plus d'une dynamique, manière d'être au quotidien. Il y a un conflit, ce n'est pas un accident, c'est un ingrédient. C'est une opportunité finalement et on va créer de la relation avec et chercher cette troisième voie ensemble. Peut-être que ça prendra plus longtemps que prévu. Effectivement, on aborde l'enjeu du temps. Vouloir résoudre dans un certain délai, c'est se donner l'occasion de s'énerver, de générer de l'amertume. Ce dont je parle est un vrai processus. Marshall Rosenberg qui a créé la communication non-violente parlait bien de process pour montrer qu'il y a un rythme, il y a des saisons, il y a des cycles, on repasse sur la matière. Ce n'est pas linéaire. Oui, ce n'est pas je fais les quatre étapes mais pourquoi ce n'est pas résolu ? Exactement. Et c'est un processus dans la vie. J'intègre de plus en plus cette façon d'être avec moi. Donc je travaille sur moi régulièrement et c'est vraiment un petit travail de jardinage régulier. Ça peut paraître pénible mais c'est comme une hygiène. On a appris à se brosser les dents, on a appris à prendre sa douche au début pour les enfants. C'est pénible. On n'a pas envie de prendre sa douche, on ne veut pas se brosser les dents. Mais petit à petit, on intègre ce processus. Si j'intègre cette qualité d'être avec moi-même, avec les différentes parties de moi, si je résous mes conflits intérieurs inévitables par l'écoute et l'empathie mutuelle en cherchant la troisième voie, cette façon d'être devient contagieuse et c'est comme ça que je vis avec les autres. Mais ça démarre par soi. Il n'y a absolument rien de magique dans ces méthodes quand on veut les appliquer à l'extérieur sans les avoir d'abord profondément intégrées dans notre qualité d'être. Du coup, est-ce que tu pourrais résumer comme ça des étapes dans une gestion de conflit ? Quelques mots-clés que je peux avoir en tête quand j'ai une personne qui est en train de faire quelque chose et je n'aime pas, qu'est-ce que je peux faire ? Je propose d'avoir d'abord de l'empathie pour ce que la personne est en train de faire. Dans la mesure où je suis disponible pour avoir de l'empathie, il peut se faire que je n'ai pas assez disponible, que ça m'agace tellement que la première personne qui a besoin de mon empathie, c'est moi. Et donc, je vais d'abord peut-être m'écouter en dire, oh, quand je vois cette personne faire ceci ou ça, je suis tellement agacé, je m'écoute pour me recentrer. En même temps, j'ai besoin de comprendre la personne. Je vais donc aller voir pourquoi elle fait ça comme ça. Première étape, l'auto-empathie pour soi, si effectivement l'empathie pour l'autre n'était pas possible. Et puis, ouverture à l'autre. Tiens, quand tu fais ça, au fond, est-ce que tu voudrais que ceci ou ça ? Je cherche à comprendre pourquoi la personne fait ça comme ça. Pour manifester le fait que je ne suis pas en opposition avec elle, j'essaie de comprendre comment on va fonctionner ensemble. Je sors du rapport de pouvoir où je m'oppose à toi. Je cherche à comprendre ton fonctionnement pour que tu puisses comprendre le mien et qu'on retrouve du « nous ». Ça demande vraiment de transformer le logiciel parce qu'être à l'écoute de quelqu'un qui fait quelque chose que je n'aime pas alors que ça m'énerve, ce n'est pas facile du tout. Donc, la première chose, j'essaie de comprendre le monde de l'autre, l'intention positive qu'elle a, le besoin qu'elle cherche à nourrir. Un exemple simple. À la tablée familiale, le soir, la maman, par hypothèse, disant que ça peut être bien suivre le papa qui a préparé une bonne soupe chaleureuse pour que tout le monde mange ensemble quelque chose de bon et de sain, le gamin qui repousse la soupe comme ça, on pourrait, dans le vieux scénario, dire « Et pourquoi tu ne manges pas ta soupe ? Et je l'ai préparé avec amour et tu dois manger des bons légumes » et j'attaque et je suis dans le vieux paradigme des rapports de force. S'il vous plaît, quittons ce vieux paradigme, il y a moyen de fonctionner autrement. Et je peux donc sentir à l'intérieur « Je suis un peu triste, j'aimerais que mes enfants mangent sainement, j'ai préparé avec soin une bonne nourriture, pour moi le moment de repas c'est un partage, je m'écoute un peu. » Et en même temps, j'ai besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'il repose sa soupe ? Et donc, je peux avoir de l'empathie pour l'autre. Lire dans l'amour « T'es fatigué, t'es triste, t'es triste, bah oui, ma copine est partie. Ah, t'es triste parce que ta copine est partie. Et tu aimerais bien la retrouver. » Et je manifeste de l'empathie pour l'autre. Beaucoup de tensions dans nos vies quotidiennes, comme ça, la soupe qu'on écarte, le rangement de la table qu'on ne veut pas faire, etc. À trait à ce qu'on ne sait pas écouter, il n'y a pas de nous. Et donc, il n'y a pas d'être ensemble. Comment faire ensemble s'il n'y a pas d'être ensemble ? Inversons la logique. Commençons par être ensemble, créons du « nous » et le faire va s'ajuster. C'est impossible de faire en sorte que les enfants rangent leurs affaires, tiennent leur chambre en ordre, s'il n'y a pas d'abord du plaisir à être ensemble. Beaucoup de tensions viennent de ce qu'on est. T'as arrangé ta chambre ? T'as fait la vaisselle ? On est préoccupé par le faire et il n'y a pas d'être. Alors, ça crée du désarroi, de l'impression de solitude. Je me souviens profondément de cette maman qui s'énervait parce que le tutu de celle qui fait de la danse était sur les marches d'escalier, les baskets de celui qui a fait son foot étaient au milieu du hall et elle rentrait en s'énervant. Je ne peux pas vous laisser seule, ne vous rangez pas les choses. Elle était dans le fer. Elle a appris à rentrer et à s'enchanter en disant « Le tutu, elle est donc rentrée. Je vais aller voir où elle est et comment était son cours de danse. » Et quand il y a eu ce petit moment de « nous », je peux dire à ma fille « Tu n'oublies pas de ranger ton tutu » et comme il y a du « nous », elle range. Le gamin qui a laissé ses baskets là au milieu du hall et qui est allé prendre un jus à la cuisine, plutôt que de m'énerver, je vais d'abord voir comment s'est passé ta partie de foot. Tu étais content, tu as retrouvé tes copains. Ah, c'est super ! Et je prends un temps de « nous ». Et en même temps, au moment où je dis « Tu n'oublies pas de ranger tes baskets », il y aura sans doute davantage de chance qu'il y ait collaboration parce que j'ai d'abord privilégié le lien. C'est une des clés de la pratique de la non-violence. Le lien d'abord, le résultat ensuite. Ça ne veut pas dire qu'on va négliger le résultat, mais c'est qu'on va cesser d'être obnublié par le résultat avec pratiquement plus de temps pour le lien. J'imagine facilement quelques personnes qui nous écoutent se dire « Je rentre du travail, il est 20h30, j'ai l'administratif à faire, mon conjoint, mes trois enfants. » Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dit « Ça prend trop de temps de faire tout le temps du nous, alors si à chaque fois je dois le faire, je ne vais pas vivre. » Je demanderais à la personne « Qu'est-ce que tu cherches à vivre ? » Ranger les chambres, faire à manger, assurer les devoirs, gagner l'argent ou est-ce que tu cherches à vivre l'enchantement d'être ensemble dans une famille joyeuse où on a du plaisir à collaborer ? C'est quoi ton choix ? C'est quoi ta priorité en fait ? C'est quoi ta priorité ? Je suis frappé de voir le temps que nous consacrons dans nos vies de famille à nous chamailler, à nous disputer et le peu d'entend que nous consacrons à tenter de nous entendre. Si on mettait le temps de la dispute en temps de rencontre… Du coup, tu as gagné du temps. Évidemment ! Et du temps dans la durée parce que si un soir je rentre fatigué et que je me pose en disant « Les enfants, j'aimerais rentrer plus tôt pour être avec vous, prendre du temps. En même temps, je n'y arrive pas trop. Et en même temps, le reste de la semaine, prendre soin de ranger les trucs à gauche, à droite. Si nous prenions ce petit moment de présence qui ne veut pas dire qu'on va changer complètement sa vie mais juste on installe, on instaure un moment de présence, les choses seraient beaucoup plus fluides. Mais nous oublions la présence. Une chose que je vois beaucoup dans mes salles, beaucoup de personnes qui ont un âge où leurs enfants ont entre 13 et 20 ans sont en souffrance de cette phase d'adolescence où ils ont l'impression soit avoir moins de lien avec leurs ados, soit l'ado qui s'oppose au modèle du monde du parent et qui du coup n'a plus envie de faire ce que le parent lui dit. Qu'est-ce qu'un parent peut faire pour continuer de créer de la relation ? Je donne un exemple, un homme de peut-être 50 ans, son fils à 14 ans, quelque chose comme ça. Et il me dit je ne comprends pas, il ne m'écoute pas, il ne me parle plus, il rentre à la maison, il est direct sur la console. Alors moi, je lui ai dit écoute, est-ce que tu as déjà pris le temps de t'intéresser à pourquoi il joue à téléjeux vidéo et qu'est-ce qu'il aime dans le jeu ? Et il m'a dit que ça lui a beaucoup parlé le fait de dire effectivement je ne me suis jamais intéressé à ce qu'il aimait. Est-ce que toi tu aurais un conseil comme ça à donner, en plus toi tu l'as vécu en tant que parent pour créer du lien avec un adolescent ? Je dirais à ces personnes dont tu parles combien de temps par jour as-tu passé avec tes enfants depuis qu'ils sont tout petits ? Quel lien de connivence, quel nous as-tu créé ? As-tu pris soin de jouer intimement avec eux pour les comprendre dans les jeux ? As-tu pris soin d'être disponible soit quand ils rentrent et qu'ils sont angoissés devant des devoirs effectivement c'est un choix de vie qui a des conséquences que le nous n'est peut-être pas suffisamment nourri. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir le renourir mais je nous encourage et c'est pour ça que je dis ça dès l'enfance à avoir beaucoup de temps de présence et à mettre en priorité l'attention aux enfants. On sait combien un climat d'empathie aujourd'hui est absolument nécessaire. Les travaux de Catherine Guéguen sur les neurosciences sont extrêmement intéressants. Pour une enfance heureuse un bouquin dont j'ai eu l'honneur de faire la préface Catherine Guéguen nous dit que l'empathie dans les relations humaines donc le temps consacré à bien se comprendre n'est pas juste favorable à une bonne éducation ce dont on se doutait mais est essentiel pour certaines connexions neuronales notamment les connexions de l'empathie et de la créativité. Donc c'est vraiment essentiel de consacrer du temps aux enfants. On ne fait pas des enfants juste pour se reproduire on les fait pour les aimer et s'enchanter d'être en vie. Pour préciser cette notion de temps parce que des fois on a une manière différente de la lire, d'entendre quand tu parles de temps est-ce qu'on est en train de dire que c'est une question de durée ou c'est une question de qualité du temps ? Les deux ! J'ai passé une minute de grande qualité avec ma fille c'est parfait pour aujourd'hui. Ben non ! Les deux ! Bien sûr du temps et de la qualité. C'est une drôle de notion pour moi du temps de qualité. On n'a qu'un type de temps vous avez du temps de mauvaise qualité et du temps de bonne qualité. Moi je ne veux que du temps de qualité avec moi, avec les autres avec la vie. Et donc l'idée c'est de prendre effectivement régulièrement un temps d'être ensemble un temps de connexion un temps de joie en sorte que ce que l'on parle ce qu'on nomme en psychologie la crise de l'adolescence n'a pas de raison d'être. Pourquoi est-ce qu'il y aurait crise s'il y a eu respect attention encouragement à devenir ce qu'il en est ? Il y a crise quand il n'y a pas eu respect pas encouragement qu'il y a un modèle un peu imposé ou qu'il n'y a pas eu de modèle du tout et que l'enfant a besoin de se différencier. Alors on peut comprendre la stratégie d'une crise pour essayer d'exprimer son identité. Mais si l'identité a été encouragée stimulée ouverte au monde je ne vois pas la raison d'une crise je rencontre beaucoup de familles autour de nous des amis des enfants il n'y a pas de crise d'adolescence parce qu'il y a beaucoup d'écoute beaucoup d'attention beaucoup de stimulation donc pour répondre aux parents qui ont des adolescents avec qui il n'y a plus trop de lien chercher des occasions de faire du lien s'intéresser plutôt que s'énerver sur l'usage de l'écran dire tiens qu'est-ce que tu as regardé aujourd'hui qu'est-ce qui te branche et sans jugement essayer de comprendre et retisser le nous je serais surpris que les gamins ne reviennent pas vers le plaisir d'être ensemble ce que j'ai pu quand j'ai eu mon cabinet de thérapeute pendant une dizaine d'années voir dans des familles où on se plaint que les gamins ne descendent jamais on les appelle à table ils restent sur les tablettes et je leur demande ça se passe comment à table les parents disent je leur demande s'il a fait ses devoirs s'il a préparé ses affaires de sport on est dans les choses à faire et le temps pour être ensemble on n'a pas trop de temps remplace les considérations logistiques par de la qualité d'être créer du nous de nouveau alors les gamins vont descendre en lâchant les tablettes en disant mais je descends à la tablette familiale parce que c'est là qu'on se parle vrai et de choses vivantes sinon il reste sur les ersatz de communauté dans les réseaux j'aimerais que tu parles de la notion de prendre le temps pourquoi c'est important je te posais des questions sur des amis que tu as eus je sais pas si on peut les citer donc je vais pas le faire qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient ça les a consumés du coup ils en sont décédés et je te posais la question tiens qu'est-ce que toi tu en as appris de ce que j'ai compris tout à l'heure tu me disais que c'était peut-être des personnes qui n'ont pas appris assez de temps pour eux-mêmes et que toi qui avais couru pendant des années aujourd'hui tu mets de la valeur à prendre du temps pour toi j'aimerais que tu partages un petit peu ta vision de ça je suis entré en thérapie quand j'avais 32 ou 33 ans parce que je courais tout le temps je multiplie les activités je voyais bien que si j'avais une vie amoureuse elle était assez souvent changeante et que j'avais pas la disponibilité pour faire un couple qui dure or je sentais l'élan d'avoir un couple qui dure qui s'installe et la capacité d'accueillir des enfants avec de la disponibilité et donc une des raisons pour lesquelles je suis entré en thérapie c'est de comprendre pourquoi est-ce que je me bats contre un enjeu sur lequel je n'ai aucun pouvoir c'est perdu d'avance j'ai donc absolument besoin d'apprendre à apprivoiser l'ingrédient du temps comme étant l'ingrédient de base de notre incarnation j'ai pu réaliser bien que j'enseigne la communication non-violente depuis 25 ans que ce sera difficile d'avoir un rapport non-violent avec qui que ce soit et quoi que ce soit soi-même les autres ou la nature tant que nous entretenons un rapport violent en tout cas tendu avec le temps et donc la première chose que nous avons besoin d'apprendre à pacifier c'est le rapport au temps avoir un rapport au temps doux dans la musique ce qui fait la beauté d'un son c'est le silence qui le suit qui le permet de dans une conférence aussi d'ailleurs dans une conférence aussi laisser des temps de silence ça permet à la parole d'aller se poser au bon endroit c'est extrêmement précieux ça mon souhait c'est de vivre ma vie comme une musique où il y a des moments d'accélération je sais courir pour rattraper un train mais je n'ai pas envie de courir toute ma vie est-ce que dans les gens qui te suivent tu as parfois des entrepreneurs qui ont une vie très active oui qu'est-ce que tu leur conseilles certaines personnes que je reçois typiquement en interview qui vont avoir des entreprises dans plusieurs pays mille salariés et ont une vie qui est complexe avec des déplacements des voyages des personnes qui sont nourries par leur activité par la mission de leur entreprise faire ce qu'ils font les anime mais les anime tellement que peut-être ça les consomme qu'est-ce que tu partagerais à un entrepreneur qui nous écoute qu'a cette vie là de s'organiser régulièrement une hygiène de détente une hygiène de présence une hygiène d'attention bien sûr aujourd'hui beaucoup de personnes pratiquent la pleine conscience c'est vraiment des moments de pause pour se ressourcer s'ancrer c'est une approche certainement je propose de réguliers moments de contemplation contempler de la beauté contempler la nature contempler la lumière s'arrêter pour voir ce qui est là présent et s'en inspirer plutôt que d'être toujours en train de courir contre quelque chose qui viendra plus tard profiter d'un voyage en avion pour faire une sieste ou lire un bouquin de poésie nous êtres humains nous sommes un être infini coincé dans un corps fini et je pense que toutes les personnes peuvent se reconnaître là-dedans qu'on soit croyant ou pas croyant qu'on ait une vie spirituelle ou pas nous sentons des aspirations à des besoins d'amour de partage de justice de beauté infinie d'harmonie nous sentons cette aspiration nous avons besoin d'accepter le contingentement dans l'espace-temps dans ce qui nous est possible de faire dans les 24 heures de la journée et pour pouvoir accepter ce contingentement ça demande que la fibre en nous qui est infinie soit nourrie par de la beauté par de la présence par de la méditation par de la prière pour qui cette pratique parle bien sûr par la conscience qu'on appartient à quelque chose qui va bien au-delà de nous chacun peut trouver sa méthode et ça j'ai trouvé personnellement dans mon cheminement extrêmement apaisant de régulièrement plusieurs fois dans la journée me relier à ce qui est infiniment plus grand que moi pour voir que moi je peux apporter ma petite contribution mais que quand même le grand univers tourne tout seul on est à la fois utile mais pas indispensable ça me parle beaucoup en tout cas cette idée de contemplation en plus c'est un mot que j'aime beaucoup l'idée de s'arrêter et contempler j'ai fait une vidéo qui s'appelle ouvrons les yeux c'est ma deuxième vidéo la plus vue qui a pour objectif de dire ouvrons les yeux sur tout ce qu'on a déjà nos mains la nature le paysage je donne l'exemple que Louis XIV aurait donné une fortune pour plein de choses qu'on a aussi aujourd'hui qu'on considère comme des acquis l'électricité l'eau courante avoir des chaises il n'y en avait même pas tant que ça à l'époque c'est facile pour moi de comprendre pourquoi une personne qui n'a jamais entendu tout ça par ses automatismes et son éducation soit dans cette course comment t'expliques une personne comme les personnes dont on a parlé tout à l'heure avant l'interview j'imagine qu'elles avaient entendu l'importance de contempler de s'arrêter de prendre le temps et pour autant malgré cette information qui n'ait pas eu ce virage de dire tiens je vais vraiment prendre du temps pour moi et en plus des gens qui avaient vraiment pour intention d'utiliser ces idées ces outils en fait je pense qu'il y a un enjeu d'autorisation intérieure est-ce que alors que je détiens des clés qui sont si bénéfiques pour aider les gens est-ce que moi je peux m'arrêter alors que le monde va si mal ça c'est souvent un enjeu que j'ai pu rencontrer donc un côté un peu sauveur qui n'est pas faux parce que ces personnes souvent apportent des clés extrêmement bénéfiques et les gens sont très demandeurs et ils en ont grandement besoin mais si je veux pouvoir durer j'ai besoin de me reposer exactement comme une maman qui allait de son bébé a besoin par moment de poser le bébé dans le couffin quitte à ce qu'il pleure pour aller se ressourcer et effectivement se recharger et être à même de prendre soin dans la durée du bébé je nous encourage nous à avoir cette vigilance je souhaite prendre soin dans la durée et donc je m'occupe de moi je me ressource j'ai perçoit qu'aujourd'hui nous avons vraiment besoin d'apprendre à respecter notre nature profonde on ne va pas par miracle collectivement tout d'un coup respecter la nature autour de nous dont on a tellement abusé sans avoir appris à respecter notre nature intime et je pense qu'inversement bien des gens réalisent aujourd'hui heureusement que la maltraitance perpétrée sur la nature et les ressources à l'extérieur est le referc spectaculaire d'une maltraitance que nous entretenons sur nous-mêmes et nos ressources intimes et donc de nouveau ça commence par le travail d'éveil et c'est en ça que tout ce dont on a partagé dans cet échange est vraiment bien au-delà du développement dit personnel c'est du développement social durable j'aime beaucoup la citation de Gandhi ma vie est mon message ce qu'on va incarner notre vie ça va impacter inspirer véhiculer des idées transformer des choses autour de nous j'en suis absolument convaincu c'est ce que nous sommes qui transforme les choses c'est pas tant ce que nous faisons ça veut pas dire qu'on va arrêter de faire pas seulement j'aime faire comme tu aimes faire aussi beaucoup de choses mais c'est notre qualité d'être qui passe et particulièrement dans les familles avec les enfants les parents le savent les enfants n'écoutent pas ce que vous dites ils n'écoutent pas ce que vous faites ils écoutent ce que vous êtes votre cohérence votre joie de vie votre enthousiasme votre capacité à mener des projets votre empathie ils écoutent votre qualité d'être et si jamais ce que vous êtes n'est pas représenté par ce que vous faites vous prétendez dans l'empathie ils écoutent mais vous n'écoutez jamais ces contradictions leur sautent à la figure je nous encourage à l'alignement est-ce que tu aurais un dernier message que tu souhaites partager comme ça à des personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos ou qui viennent de découvrir cette vidéo quelque chose que tu aimerais partager qui te tient à coeur oui bien sûr le message qui me tient à coeur c'est celui de mon dernier livre co-écrit avec David Van Riebroek la paix ça s'apprend écrit peu après les attentats la paix c'est pas un truc bisounours qui tombe du ciel la paix ça s'apprend comme les maths ou le foot tout le monde sait que ces disciplines là on va pas les apprendre en une après-midi ni même en une année ça demande du temps la paix c'est absolument pareil ça demande notre implication à chacun je vais apprendre à me pacifier je vais apprendre à pacifier mes relations avec mon conjoint mes enfants etc je vais apprendre à mieux me connaître premier message ça s'apprend ça n'est pas bisounours deuxième message des outils existent que diable connaissons-les faisons-les connaître et merci à toi de permettre à des personnes comme moi de faire connaître des outils pour que le plus grand public sache que ça existe on n'est pas condamné à être prosté dans une existence qui ne nous convient pas il y a énormément d'outils pour nous permettre de nous transformer et dernier message j'encourage chacun des auditeurs qui a envie de bouger à les frapper à la porte de l'école de ses enfants de l'administration à laquelle ils travaillent de l'hôpital où ils se font soigner et à secouer les hiérarchies en disant on a besoin d'outils de pacification arrêtez de nous prêcher des belles paroles donnez-nous des outils de transformation un petit local deux trois heures de formation il y a tellement d'approches aujourd'hui on a besoin de changer et je pense que c'est citoyen que chacun se mobilise merci Thomas avec plaisir David